bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle démonstration d'aquarelle sur toile il y a quelques temps je vous avais montré comment j'avais réalisé un rhinocéros avec ce support et j'avais fait beaucoup de choses dessus j'avais mis du sel j'avais fait des éclaboussures des coulures c'était un peu le crash test et pour cette peinture là je suis resté un peu plus sage il y a quand même des éclaboussures et des petits effets que je vais vous expliquer mais ce que j'ai surtout fait avec cette toile c'est du glacis donc je vais vous expliquer tout ça je vais vous dire comment la toile a réagi et vous allez pouvoir voir ma façon de procéder c'est parti pour la démonstration comment faire pour peindre à l'aquarelle sur une toile la première solution consiste à utiliser un après spécial qui se présente un petit peu comme du gesso donc vous allez tout simplement le passer sur votre toile et vous allez attendre que ça sèche et cet après va vous permettre de travailler à l'aquarelle la seconde solution et la plus simple consiste à utiliser une toile qui a déjà été apprêtée pour vous celle que j'utilise est celle du géant des beaux-arts je ne sais pas s'il en existe d'autres marques mais en tout cas celle-ci fait très très bien le job elle est à un prix assez abordable et j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment très pratique alors celle sur laquelle je travaille actuellement est de format carré elle fait 50 par 50 centimètres pour travailler sur une toile de ce format c'est bien d'avoir des gros pinceaux comme ça on fait moins d'aller-retour entre la palette et la toile et on laisse moins de marques aussi alors dans mon cas la solution c'était de laisser mes touches d'aquarelle dans le sens des plumes et de cette façon quand je posais une couleur en même temps j'ajoutais un petit peu de texture et une légère impression de plumage sans vraiment le détailler mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même un ou deux gros pinceaux dans sa dans son assortiment ils sont chers malheureusement les gros pinceaux pour l'aquarelle moi j'en ai qu'un actuellement c'est le pinceau à la vie de chez rafael qui est de la gamme soft aqua que vous voyez utiliser en ce moment qui est très bien pour mouiller des grandes surfaces et pour déposer beaucoup de pigments d'un seul coup c'est un pinceau synthétique et si jamais il vous intéresse c'est le numéro six quoi d'autre alors il s'agit d'un toucan à carène parce que figurez vous qu'il existe beaucoup de variétés de toucan et celle ci se reconnaît à son bec très coloré très particulier avec le bout du bec rouge et le reste avec du vert une grosse tâche de orange très très vive et des sortes de petits triangles qui courent le long de la bouche vous allez voir ça quand je passerai à leur réalisation la peinture que j'utilise est celle de chez windsor et newton comme toujours c'est de la peinture de la gamme professionnelle je le dis parce que il y a des différences avec la peinture d'étude si vous prenez le même pigment de la même marque mais en format étude et en format pro vous allez voir des différences la peinture professionnelle est beaucoup plus pigmentée beaucoup plus riche alors si vous débutez c'est très bien la peinture d'étude parce que comme ça vous ne vous ruinez pas en exercice après si vous voulez aller plus loin c'est vrai que c'est bien d'investir dans de la peinture de meilleure qualité et les pinceaux ronds que vous voyez utiliser sont de chez rafael également mais cette fois ci c'est la gamme précision série numéro 85 84 ou 84 85 je vérifie je vérifie 85 04 j'y étais presque alors je ne suis pas du tout sponsorisé par rafael c'est juste qu'ils font des pinceaux synthétiques de très bonne qualité et que eh bien je ne veux pas acheter de pinceaux en poils d'animaux pour la même raison que je ne porte pas de fourrure parce que ça m'embête un petit peu de participer à ça étant donné que ce sont des animaux qui sont tués uniquement pour leurs poils et ça me fait un petit peu mal au coeur donc j'aime autant partir sur des pinceaux synthétiques après je peux pas vous dire si c'est vraiment très 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 différent des pinceaux en poils de martre ou de petits gris qui sont très plébiscités par les aquarellistes étant donné que je ne les ai jamais essayé mais en tout cas pour moi ça me va très bien alors tout ce que je suis en train de vous dire si vous avez lu mon guide du matériel pour débuter l'aquarelle vous l'avez déjà lu mais je le redis pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu et d'ailleurs si vous voulez vous le procurer vous avez le lien qui s'affiche en ce moment c'est gratuit et ça vous inscrit à ma newsletter vous serez au courant de mes nouvelles vidéos d'aquarelles et d'autres techniques artistiques alors passons maintenant à ma façon de procéder pour ce petit toucan j'ai commencé par une esquisse au crayon aquarellable j'aime beaucoup utiliser le crayon aquarellable pour ce genre de tableau parce que une fois qu'on le mouille il va se fondre dans la peinture donc il deviendra invisible attention ça ne sera pas le cas pour tous les sujets si vous faites des sujets très clairs par exemple si vous faites des fleurs blanches et que vous faites votre esquisse au crayon aquarellable il va se voir parce que là mon sujet il est globalement foncé donc ça va se fondre ça passera parfaitement inaperçu mais si vos pigments sont vraiment clairs et vraiment dilués vous allez voir une légère bordure ça peut être bien ça peut être pas bien selon l'effet que vous voulez obtenir c'est quelque chose à expérimenter alors ensuite je travaille beaucoup dans le mouillé pour ce tableau c'est à dire que je mouille une grande zone et je viens appliquer à l'intérieur de la peinture très pigmentée qu'est ce que de la peinture très pigmentée c'est tout simplement un mélange pigments eau qui contient peu d'eau donc le résultat est assez foncé et mon objectif pour ce toucan normalement il a un plumage noir majoritairement donc pour le dessus de la tête le dos et la queue je vais mélanger beaucoup de pigments colorés assez foncés pour obtenir une couleur très riche et très foncée alors je vais jamais obtenir de noir je viendrai l'enrichir plus tard dans la vidéo avec du gris de pain pour obtenir vraiment ce contraste qui me manquait surtout quand je le pose sur une branche d'arbre ça a été la grosse question cette branche d'arbre est-ce que je la fais colorée aussi est-ce que je la fais naturelle j'ai un peu de tâtonné au début j'ai commencé avec des bruns c'était un mélange de rouge indien et de bleu windsor vert vert windsor bleu pardon ça me donne une espèce de brun alors en fait si vous mettez plus de rouge indien vous avez un brun si vous mettez plus de bleu windsor non vert windsor bleu pardon à ce moment là ça tire plus sur le vert selon le dosage vous jouez comme ça un petit peu et donc j'ai commencé c'était plutôt brunâtre après j'ai essayé du vert après j'ai essayé du violet et à la fin j'ai plutôt opté pour une teinte dans le violet qui rappelle le plumage du toucan ce que vous pouvez voir c'est que en parlant du plumage du toucan une fois que j'ai posé des pigments et que le résultat me convient à peu près pour ce qui est des valeurs c'est à dire des contrastes en fait je laisse sécher et une fois que c'est sec je vais venir remouiller et je vais venir rajouter encore mes pigments en fait je répète la même opération que j'ai déjà faite sauf que cette fois ci ma sous couche est foncée donc je vais avoir un résultat encore plus foncé et il est assez difficile alors je sais pas après peut-être ça dépend du support mais sur cette toile en tout cas c'est assez difficile d'avoir un résultat foncé dès le départ on est obligé de procéder comme ça par couches successives mais c'est dû aussi au fait que j'utilise de la peinture en godet et non pas en tube c'est vrai que pour les grandes surfaces ça aide d'avoir des tubes d'aquarelles parce qu'on peut avoir plus de pigments plus facilement le truc à savoir c'est que sur ce support la peinture peut être réactivée très facilement qu'est ce que j'entends par là si ma peinture est sèche et que je viens avec un pinceau mouillé la frotter un petit peu elle va se réactiver elle va se soulever de la toile et je vais obtenir un trou dans la peinture ça c'est quelque chose qui est bien et pas bien parce que si je veux faire un reau lumineux si un endroit qui est trop clair qui est trop foncé pardon et que j'aimerais éclaircir c'est top je passe mon pinceau propre humide dessus et tout de suite je dégage ma toile et je crée une zone lumineuse et pour ça vraiment c'est génial mais si je veux faire un glacis si je veux rajouter une peinture par dessus une zone qui est déjà sèche j'ai intérêt à faire ça super vite et à ne surtout pas insister parce que dès que je commence à frotter un petit peu ça se soulève et je perds le travail que j'ai fait précédemment ça c'est un petit peu le petit truc à maîtriser qui peut être un peu délicat aussi excusez moi parfois je sors un petit peu du champ de la caméra c'est parce que c'est une toile vraiment grande 50 cm on voit le pied du trépied à gauche et c'était juste matériellement je ne pouvais pas faire autrement donc désolé pour ça vous pouvez voir que je travaille ma branche de la même façon que le toucan c'est à dire en glacis en couches différentes et je monte comme ça peu à peu les valeurs et ça me permet aussi de me rendre compte de des couleurs à chaque fois comment ça rend entre le toucan mauve et le bois brun j'essaie de prendre des décisions de façon sur les tableaux c'est toujours une succession de décisions qu'on doit prendre pour faire ce tableau là j'ai fait au préalable une petite étude format carte postale juste une étude de couleurs pour voir un petit peu et sur mon étude j'avais fait un arrière-plan très très sombre et en fait mon idée c'était d'avoir un tableau majoritairement sombre et que ce plastron jaune du toucan ressorte et que vraiment on voit juste ça qui touche en premier mais ça s'est pas vraiment passé comme je le voulais sur mon étude ça a révélé qu'en fait c'était trop sombre pour de l'aquarelle ça fait bizarre ça manquait de luminosité donc je me suis dit tant pis on va tenter de laisser plus de blanc plus de lumière passée dans ce tableau c'est pour cela que je n'ai pas peint tout l'arrière-plan j'ai juste fait derrière la branche et j'ai joué aussi avec les projections parce que j'aime bien je trouve que ça donne un côté pétillant alors dans mon autre vidéo à propos du rhinocéros quelqu'un m'avait demandé si ce support séché plutôt lentement ou plutôt rapidement c'est vrai que ça a son importance à l'aquarelle vous pouvez voir que là mon toucan est encore bien bien mouillé en fait de ce que j'ai pu remarquer votre première couche elle sèche relativement vite mais une fois que la toile a déjà été nourrie avec l'aquarelle là ça va mettre plus de temps et j'ai l'impression que plus il y a de peinture et plus ça sèche lentement parce que je pense que l'eau pénètre moins donc c'est plus par évaporation que vraiment par absorption ensuite ce que je voulais vous dire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le rhino c'est que on est sur une toile normalement les aquarelles elles s'encadrent sous verre parce qu'elles sont faites sur papier là l'avantage de la toile c'est qu'il n'y a pas besoin d'un d'une vitre pour ceux qui font des expositions c'est un énorme avantage parce que on n'a pas besoin de cadre ni quoi que ce soit on prend juste notre toile mais par contre comme je vous l'ai dit la peinture se réactive très facilement ça veut dire que si vous passez un chiffon humide dessus pour le nettoyer votre peinture va se réactiver si jamais il y a un accident et que ça se prend de l'eau dessus vous risquez d'abîmer votre tableau ne vous inquiétez pas je vais vous expliquer ce que c'est que cette bonbonne qu'on a vu passer du coup il est nécessaire de la vernir alors personnellement j'évite les vernis liquides à appliquer au pinceau parce que j'ai peur que ça réactive ma peinture donc je préfère le vernis en aérosol il existe des vernis spécial aquarelles moi j'en ai pas trouvé quand j'en cherchais un donc j'ai pris un vernis pour l'acrylique j'ai vernis mon rhino avec et ça s'est très bien passé il n'a pas bronché donc voilà pensez au vernis si vous pratiquez sur ce support là et vous avez les liens vers la toile chez le géant des beaux-arts les pinceaux etc dans la description sous la vidéo la petite bonbonne que vous avez vu passer c'est un c'est une bonbonne d'air comprimé c'est les petits les petites bombes qu'on utilise pour nettoyer entre les touches des claviers que vous trouvez aux rayons informatiques du coup dans les supermarchés et ça je l'utilise donc pour faire ces petites projections très longues et très fines je trouve que c'est rigolo comme comme effet j'aime bien m'en servir j'ai fait cette toile en deux séances j'ai fait vraiment le plus gros donc jusque là à peu près dans la vidéo en une seule fois et puis j'ai j'ai gardé mon tableau dans mon salon de manière à le voir parce que là je ne cherche pas à copier la photo je cherche vraiment à créer quelque chose d'original et d'esthétique donc j'aime bien faire ça garder mon tableau à un endroit où je le vois tous les jours pour pouvoir me dire tiens qu'est ce qui va pas comment est ce que je pourrais l'améliorer et je me suis rendu compte que ça manquait de contraste donc là vous me voyez rajouter des contrastes à base de gris de peigne beaucoup quand j'ai besoin de noircir je trouve que c'est très bien parce que c'est pas aussi vide que le noir ça a une teinte très bleutée que je trouve magnifique pour la version pro la version gris de peigne d'étude de windsor et newton est moins pigmentée elle est moins belle elle est moins bleutée enfin c'est mon avis après et donc j'ai rajouté un petit peu de violet alors le violet que j'utilise partout dans cette toile c'est le violet windsor qui est aussi appelé violet dioxazine il me semble et ce mélange je le rajoute dans mon plumage mais aussi comme vous pouvez le voir sur la branche en suivant le mouvement de l'écorce pour essayer de créer des reliefs intéressants je garde quand même une source lumineuse donc on voit que sous la branche et sous le toucan c'est plutôt sombre la partie superficielle je la laisse volontairement plus clair pour exacerber un petit peu le volume de cet arbre et je ferai la même chose sur le toucan le dos est plus clair j'essaie de de le rendre un petit peu plus vivant de cette façon un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et si vous avez des questions vous pouvez me les poser en commentaire si ce tableau vous plaît sachez qu'il est disponible en reproduction sur ma boutique red bubble il y a divers supports qui sont présents comme par exemple des objets de tous les jours des mugs des cahiers mais aussi des reproductions artistiques et ce que je vous recommande particulièrement c'est l'impression rigide qui ressemble à un original à s'y méprendre c'est vraiment très très beau donc voilà pour ce que je voulais vous dire encore une fois merci si vous avez aimé la vidéo vous pouvez cliquer sur j'aime ça me fera très plaisir et ça m'aide à me faire connaître sur youtube et moi je vous dis à la semaine prochaine salut et moi je vous dis à la semaine prochaine j'aime 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 Sous-titrage ST' 501